C'est le début de la fin Moi je pense qu'on a juste envie d'être vrai. Je pense qu'on vit beaucoup dans du paraître. Je trouve qu'on a envie juste de passer un bon temps. Je ne sais pas. Et nous on n'a pas juste envie de passer un bon temps. On a envie de passer du bon temps. On a envie de faire de la musique. On a envie que les gens dansent avec nous. Peut-être qu'ils chantent avec nous. Mais on n'a pas envie de chanter des conneries. On a envie de dire quelque chose de vrai. Et je pense que c'est ça. On est tous des citoyens responsables. Si on fait de la musique, on est des artistes. Mais on n'est pas forcément irresponsables. On a envie de couper dans le gras. Il y en a qui veulent aller couper dans le gras des silencieurs. Mais nous on veut couper dans le gras ailleurs. Couper dans le quotidien qui nous fait chier. Dans le routinier. Dans ce qu'on accepte. Et tous les jours et qu'on n'a pas envie d'accepter. Mais nous on a envie de le chanter. Donc c'est pour ça qu'on chante. Je t'aime. Mais un jour sur deux. Parce que c'est trop facile de dire je t'aime tous les jours. Parce que moi-même je ne m'aime pas tous les jours. Donc si déjà j'arrive à aimer une personne un jour sur deux. Ça me laisse un jour pour moi. Je pense que ça sera déjà cool. Si on arrête de vivre dans un film de Hollywood. Peut-être qu'on ira bien. Donc calorifère ce n'est pas Hollywood. Calorifère c'est brut de décoffrage. Dans ta face. Et on est là pour te réveiller. Moi si j'ai commencé avec Martin dans sa chambre. Avec le piano a monté déjà un peu les compositions. Après on a commencé à jammer avec Yves notre guitariste. Après mon frère nous a rejoint. Après on a essayé quelques batteurs. Jean-Baptiste nous a rejoint. C'est que quelque part on cherchait tous un petit peu la même chose. Et je pense qu'ils étaient d'accord avec mes paroles. Et puis je n'ai pas vraiment ma langue dans ma poche non plus. Donc ils savaient dès le départ que j'étais un casse-couille. Donc tu vois ce que je veux dire ? C'était mal parti de me dire après trois mois. Putain t'es chiant. Parce que je suis chiant. Parce que j'ai envie de prendre les gens à rebrousse-poil. J'ai pas envie de caresser les gens dans le sens du poil. Mais pas méchamment c'est que de la musique. Bob Marley disait hit me with music. Frappe moi avec de la musique. Mais nous on frappe les gens avec de la musique. C'est ça calorifère. C'est sûr que moi personnellement. J'imagine que c'est pareil pour tout le monde. La musique c'est pas juste jouer de la musique. Mais pas juste pour jouer de la musique. C'est comme une démarche artistique. Une découverte de moi-même à travers la musique. Une manière de, comme mon frère le disait, d'être vrai. Puis je pense que dans nos vies on n'a pas toujours la chance. Mais la musique nous permet quelque part d'être plus vrai. de passer un message, de brasser un peu la cage. Tu sais, de nos vies qui sont des fois trop un peu sur l'autopilote. Comme trop, ben là ça permet de se sentir vivant finalement dans la musique. Je pense que le soft c'est, ben si tu veux du soft, ben t'acheter des guimauves. Tu vois, je veux dire, c'est quoi le soft ? L'art c'est pas fait pour être soft. L'art c'est fait pour être toujours là où on ne l'attend pas. C'est pour faire tout ce qui n'est pas évident. Ce qui est évident c'est plate. Ou alors c'est quelque chose qui est acquis, c'est la vie. On respire c'est évident. On expire c'est évident. Mais l'art c'est pas fait pour être évident. Si l'art était fait pour être évident, ben ça serait pas, ça serait, ça serait, la même chose que la mécanique. On parle, on passe presque pour des terroristes. On est pas mal radical et rasoir. C'est très bien. Mais les paroles ne sont pas comme ça non plus. Les musiques sont très dansantes, sont très mélodieuses. Au niveau du chant aussi c'est très varié quand même. Et je pense que les paroles sont jamais si lourdes parce qu'elles sont là sur un crémage super agréable musical. Parce que, je veux dire, on ne fait pas non plus de la musique. On ne veut pas non plus plomber l'ambiance ou être ceux qui crachent le partay. Ou alors si on crache le partay, c'est parce qu'on va le voler. Parce que c'est nous qui allons faire le partay. Donc c'est ça. Je pense que, il ne faut pas non plus qu'on paraisse trop lourd. Moi je dirais calorifère sans les paroles. Ça ne s'appellerait probablement pas calorifère, c'est sûr. Mais ce serait de la musique, c'est un peu plus de dansante. Avec des changements de rythme pour faire peut-être briser les hanches des gens de plus de 60 ans.